Bonjour! Ça fait déjà un petit moment, un peu plus d'un mois que je suis passée ici pour vous montrer mes derniers projets. L'été a été chaud! On est encore en pleine période de canicule, mais cette fois-ci, je suis un peu plus couvert à l'extérieur et puis c'est peut-être un peu trop venteux, trop humide aussi, alors je préfère rester ici à l'intérieur, bien confortable, à l'air climatisé. On bénit le ciel à chaque jour de canicule d'avoir pris la décision de s'équiper cette année avec l'air climatisé. J'espère que tout le monde va bien. Ici, ça se passe super bien, on passe un bel été, on profite de nos installations ici, on voyage pas du tout, on n'est pas allé d'une part en fait. Le seul événement un peu hors de l'ordinaire qui a marqué notre été, ça a été une fête anniversaire surprise pour mon conjoint qui célébrait ses 60 ans cette année. Alors on lui a fait, avec l'aide de son garçon, on a organisé un party d'anniversaire, mais il s'en est jamais douté. Alors on était quand même, c'est à l'extérieur, et puis la météo était belle, il faisait très chaud cependant, mais c'était bien, pas de pluie, et puis on était presque 30. Très agréable, belle surprise, on a passé un bon moment, plein de monde qui se faisait longtemps, longtemps qu'on n'avait pas vu. Ça a été ça notre été, sinon on profite du dehors, on jardine, on s'occupe de nos abeilles, de mes poules, de mes cailles, on reçoit les enfants à l'occasion, puis ça se déroule comme ça, très simplement. Je tricote, chaque fois que je peux, parce que j'aime toujours ça autant. Mes deux derniers projets que je vais vous présenter, alors c'est deux châles encore, j'ai comme une lancée de châles, j'avais été un bon bout de temps sans faire, mais là, c'est deux projets qui m'ont appelé, et puis que j'ai réalisé. Le premier, c'est le châle Shoreline, qui, c'est un patron payant de Vanessa Coscarelli Black, je mettrai les informations en bas. C'était un châle que j'ai réalisé en utilisant les laines de chez Pure Laine, en fait, la boutique Pure Laine de Saint-Sauveur a monté plusieurs kits de différentes couleurs pour réaliser ce châle-là. Et puis ça, c'est le mien, c'est la couleur que j'ai choisie, je vais peut-être me lever. La couleur, c'est Miel Sauvage. Je voulais quelque chose d'assez neutre. Alors, vous voyez un peu la construction, il n'est pas en triangle, il n'est pas non plus parfaitement carré. Il est très large, c'est ce que j'aime, c'est ce qui m'a tout de suite appelée. Quand j'ai vu la présentation du châle, c'est qu'il est facile à porter puisqu'il est très large. Donc, facile sans qu'on ait l'air trop mémé, parce que moi, le châle triangulaire, c'est ce que je lui reproche. Quand on porte ça, ça fait un peu mémé. Tandis que lui, je ne sais pas, il est très couvrant. Et puis, il me manque les glands. C'est prévu qu'on fasse des glands à deux ou trois endroits. Puis c'est vrai qu'avec un gland, ça lui donne un petit poids derrière. Quand on le lance comme ça vers l'arrière, il a tendance à rester plus. Donc, le châle shirline que j'ai tricoté avec les laines de fibres Carpe Diem. Alors, c'est deux laines qu'on utilise. La première ici en haut, c'est une laine fingering qui est 100% mérino et qui s'appelle la laine Scala de Pure Laine. Et l'autre, c'est une laine fingering aussi, mais avec des bouboules dessus, je ne sais pas si vous pouvez voir. Oui, on le voit quand même assez bien. Et celle-là s'appelle la Viva. Pour donc faire ce projet-là, on a besoin de deux balles comme celle-là et de deux balles comme ça. Puis la construction est très originale, très simple. C'est vraiment pas compliqué. C'est que du point de jersey tout le long. Mais ce qui fait intéressant, bien, c'est la composition de la laine ici qui donne une belle texture. C'est la forme aussi que je trouvais très agréable à porter. Puis c'est doux, 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 bien sûr, naturellement. Alors, j'ai... mais presque pas... J'ai suivi le patron à la lettre et il me reste ça de la laine ici, celle-là ici en bas. Ça, c'est la Viva. Il me restait ça. Et puis de la Scala, j'ai ça, mais il faut que je fasse trois ou quatre glands avec... j'en ai eu suffisamment, mais c'est pour ça qu'il m'en reste un peu plus parce que j'ai pas encore fait les glands. Je procrastine. Donc, j'ai beaucoup aimé le faire. Je pense que celui-là, je vais le porter beaucoup plus parce que, comme je dis, il y a pas le format triangulaire que je trouve un peu mémé. Puis le porter, les châles triangulaires qu'on porte aussi, là, devant, là, comme un foulard, j'ai pas tendance à porter ce genre d'accessoires, là. C'est toujours dans... ça m'embarrasse parce qu'il y a autre chose. Quand je cuisine, quand je... peu importe, quand je me déplace, j'ai toujours l'impression d'avoir trop... trop de trucs autour du cou. C'est ce que, donc, ce que je pourrais vous dire concernant le châle shoreline. Je vous le recommande. Facile, facile. Je l'ai réalisé. Et je pense que ça m'a pris... ça m'a pris trois semaines. Mais là, j'étais vraiment monoprojet, là, quand j'ai tricoté ça. Je voulais vraiment voir le produit fini. Puis je me suis appliquée. Je l'ai commencé, je l'ai terminé d'un bout à l'autre. Ça m'a pris à peu près trois semaines. Donc, c'est quand même plus mal. Voilà donc pour mon premier, le châle shoreline. Mon deuxième projet que j'ai aussi à vous présenter aujourd'hui, c'est un autre châle. Je poursuis dans ma lancée. Cette fois-ci, c'est les laines et un patron de la boutique Pure Laine aussi. Je suis une très bonne cliente. D'ailleurs, j'ai été récompensée puisque j'ai remporté un tirage, un beau certificat qui a tout 25 $. J'étais très contente. Donc, le châle, c'est le châle Slob, comme ça ici. Celui-là, il est doux, 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 doux. C'était les laines qui étaient dans la boîte découverte de juin 2021 de Pure Laine. Et donc, le châle Slob que moi, j'ai fait, on pouvait le tricoter soit en triangle ou en demi-lune. Et vous devinez que j'ai choisi plutôt le motif de demi-lune. Et puis, celui-là, on avait, c'est tricoté en tenant deux fils ensemble. Alors, encore une fois, c'est le même fil, c'est-à-dire le vivant. Pas lui, mais je veux dire, avec la même texture des petites bouloches comme ça, dans ce coloris-là, qu'on tenait avec un fil de mohair et soie. Donc, les deux ensemble, ça donne une très belle texture. C'est doux, 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 doux. Et moi, j'ai décidé donc de le faire comme ça, de forme triangulaire. Je vous le montrerai peut-être un peu plus tard. Et puis, j'ai fait deux nœuds, puisque moi, j'ai vraiment utilisé toute, 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 toute la laine. Alors, voilà, il est doux, 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 doux. C'est dommage que, bon, on ne peut pas y toucher. Vous voyez, ça, c'est le mohair soie, le fil. Très beau. Très, très beau. Beaucoup aimé. Beaucoup aimé, ce petit projet-là. Facile, facile, facile. C'est, on répète toujours le même rang. C'est pas compliqué. Puis, on tricote avec des gros aiguilles. Donc, ça va, ça monte vite, 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 vite. Celui-là, je pense que ça m'a pris deux semaines de le faire un peu à temps perdu, là, entre d'autres choses. Donc, j'ai tout utilisé. Je l'ai fait en forme de demi-lune. Le patron, je ne crois pas qu'on puisse le trouver sur Ravelry. C'est pas compliqué, là, mais c'est un patron que Purlaine nous envoyait en même temps que le kit dans la boîte d'accessoires. C'est ça. C'est mes deux projets du dernier mois. J'ai également, bien ça, dans le prochain épisode, je vous montrerai, j'espère pouvoir l'avoir fini, le chandail que je tricote pour mon petit frère à sa demande. Alors, il a choisi Hélène, il a choisi le patron, puis je suis en train de le faire. J'en ai environ la moitié de fil. Donc, ça sera pour le prochain épisode. Pour le reste, il reste encore pas mal de semaines à l'été, même si on voit bien que les jours ont commencé un petit peu à raccourcir. Je vous remercie beaucoup, beaucoup pour tous les gentils commentaires que vous m'avez envoyés. À chaque fois, je suis très émue de vous lire. C'est vraiment très gentil de prendre le temps, parce que j'en regarde beaucoup, moi aussi, des vidéos YouTube. Je prends pas toujours le temps, même si j'apprécie ce que je vois, d'écrire un petit mot. Donc, c'est doublement apprécié lorsque j'en reçois. Je sais l'effort que ça demande. Donc, merci encore pour tous vos commentaires. C'est super gentil. Et tiens, je vais vous parler peut-être un peu aussi, ça me donne une idée de vous mentionner que j'ai découvert récemment, j'étais peut-être, je suis sans doute une des dernières à l'avoir découvert, mais j'ai découvert les booktubeuses, c'est-à-dire les, je dis tueuses parce que c'est surtout des femmes, mais il y a des hommes aussi. C'est-à-dire que les gens qui partagent leur découverte, lecture, et puis c'est un univers aussi. Et puis, par hasard comme ça, ça m'a redonné le goût de lire vraiment, mais intensément. J'ai lu pas mal aussi dernièrement. Et puis, il s'agit en fait de trouver une personne qui a des goûts similaires aux nôtres. Il y a beaucoup de jeunes filles, donc la littérature jeunesse, littérature causée mystérie, c'est pas mon truc, j'embarque pas trop là-dedans, des mangas non plus. Mais à force d'en visionner, j'en ai trouvé quelques-unes, je me suis abonnée à leur chaîne, et puis d'ailleurs, il y en a une qui m'a tellement bien vanté les mérites du roman de Stephen King, 22 novembre 1963, que je l'ai lu. Et puis, j'ai apprécié. Donc, je me suis abonnée à celle-là parce que j'ai pu comprendre qu'on avait des goûts relativement semblables pour les grandes sagas, les romans historiques, certains essais, les romans, les trailers, les romans d'espionnage, ce genre de trucs. C'est plutôt, moi c'est ce qui m'attire dans la lecture. Et donc, j'ai lu le Stephen King. Si jamais ça vous intéresse d'aller faire un tour, la chaîne, c'est la chaîne de Amélie. Je mettrai les informations quelque part ici en bas ou là. J'ai également lu le premier tome de la saga des Sept sœurs, Maya. Il y a sept tomes, sept ou huit, c'est de Lucinda Raleigh. Oui, c'était bon, mais peut-être un peu trop convenu. Donc, je pense pas que je dirais les tomes suivants. Je pense pas. Je dis ça aujourd'hui, on verra. Et puis, j'ai donc plusieurs autres romans que j'ai inscrits sur une liste suite aux recommandations de Amélie. Alors, ouais, c'est un bel univers. Puis, moi qui voulais me forcer pour reprendre la lecture, bien, c'est vraiment motivant de les regarder. Elles ont des belles suggestions. Il y en a qui ont des univers vraiment merveilleux, très beaux. C'est beau, elles travaillent bien, c'est bien fait. Il y en a qui s'expriment bien, sont articulés. Bref, je vous mettrai les références si jamais ça vous intéresse. Pour le reste, les cailles, les abeilles, les poules, virus, tout le monde va bien. Les cailles, ça commence à sentir la fin pour elles, hélas, parce que je me suis dit que quand ça sera leur dernière poche de moulée va être terminée, bien, c'est là que ça va se terminer pour elles aussi. Donc, d'ici peut-être trois semaines, un mois environ. Et puis, le jardin, ça va bien. C'est la saison des récoltes. Beaucoup de tomates. J'ai eu quelques déceptions. Une sorte de tomate, la tomate poire. C'est une tomate cerise, mais jaune et en forme de poire. En fait, c'est un peu comme une tomate italienne, pleine de chair, mais c'est pas vraiment ce qu'on recherche avec une tomate cerise. Enfin, pas ici, pas nous. Alors, j'ai pris des notes pour l'année prochaine. Merci encore d'être passée. Je vais arrêter mon blabla de jardinage et d'autres trucs. Vous venez voir du tricot. Je vous l'ai montré. Je n'ai plus rien d'autre à vous montrer. Oh! Une autre nouvelle, j'allais oublier. Je vais être grand-maman pour la deuxième fois. Une autre petite fille qui va arriver en février. Vraiment! Quelle belle nouvelle! Un hiver merveilleux en vue. Ça va être magnifique. Sur ce, je vous dis à bientôt. Vous pouvez vous abonner à ma chaîne si vous le désirez. Si vous avez aimé ça, vous pouvez cliquer sur le petit pouce en l'air. Si vous n'avez pas aimé ça, il y en a beaucoup d'autres. Les possibilités sont infinies. Alors, je vous souhaite de trouver ce qui vous rendra la vie plus agréable. Merci beaucoup et à très bientôt!